La capacité d'implantation de son entreprise de fabrique de brouettes de pointe et de tous ceux qui s'ensuit a demandé aide à mon client, M. Moury Kondé, afin qu'il lui accorde un prêt d'implantation portant sur un montant de 2 milliards. Ce montant devrait servir à l'installation ou en tout cas à la mise en place de son entreprise qui s'appelle entreprise auto-entretien. Dans leur convention, M. Suleman va s'engager à verser à Moury Kondé, à la fin de chaque mois, à titre d'intérêt, un montant de 160 millions. Contrairement à ce qu'on vous a dit, 800 millions, on ne peut pas être avide d'argent jusqu'à ce point demandé. L'intérêt de 2 milliards, l'intérêt mensuel d'un montant de 2 milliards, qu'on puisse nous donner 800 millions. C'est le premium, la morale la plus élémentaire, réprouve cela. Alors, Chemin faisant, pour un début, M. Suleman Ba s'est acquitté convenablement pour une durée n'excédant pas 3 mois de paiement, si M. le méchant exact. Pendant ce temps, l'entreprise fonctionnait, elle produisait des intérêts, et elle générait des intérêts, et M. Suleman Ba a fait comme si de rien n'était. Et heureusement, la dette là, c'est une convention, une sorte de contrat qui a été cédé devant un notaire. Je pense bien, on a dû vous parler de ce pacte notarié. Donc, vu qu'il ne s'exécutait plus, parce que le fait remonte de 2016, vu qu'il ne s'exécutait plus, les différents intérêts que le créancier, qui est la personne de M. Morikwani, devra recevoir, il y a eu cumul d'arriérés, il y a eu cumul d'impayés. C'est ce qui a éliminé le montant jusqu'à une certaine hauteur. Hauteur de 5 milliards. Et vous savez, en droit, il y a ce qu'on appelle les ILM, les intérêts légaux moratoires. Les intérêts légaux moratoires, c'est que leur taux est déterminé par la banque centrale. Et souvent, lorsqu'un huissier entre dans l'exécution d'une décision de justice ou d'un titre exécuteur, à partir de là, et comme ils comptent la période échue, les montants en cause produit ses intérêts légaux moratoires. Et souvent, c'est une sanction que le législateur inflige aux débiteurs de mauvaise foi. Comme M. Souleymane Park. Alors ? Donc c'est ces intérêts moratoires-là ? Les intérêts légaux moratoires, plus les frais de recouvrement de l'huissier, qui sont basés à hauteur de 13 milliards. qu'on vous parle. Mais, ce mot qu'on dit est bien pour elle. Lui ne voulait pas se lancer sur ce terrain de recouvrement d'intérêts légaux moratoires. Son souci majeur, c'est comment entrer en possession des soins dus, dont le principal est maintenant 5 milliards. Vu que le débiteur n'avait plus l'intention de s'exécuter, toujours. Alors, ce mot, il s'est vu dans l'obligation de remettre, d'abord, d'apposer le titre exécutoire sur l'acte de reconnaissance des dettes qu'il a mis devant nos notaires. Et, suivant les dispositions des actes uniformes portant recouvrement, et voies d'exécution, recouvrement accéléré et voies d'exécution, des créances, ce mot, est allé mettre la formule exécutoire sur l'acte notarié. que cette formule exécutoire sur l'acte notarié, désormais grossoyé, c'est-à-dire que c'est devenu une grosse, c'est l'acte uniforme digne, que le créancier, l'exécution continue et peut être mise en mouvement lorsque le créancier est muni d'un titre exécutoire. Les titres exécutoires sont énumérés par ce texte. Il y a les décisions de justice, il y a les actes notariés, les vertus de la formule exécutoire. Et c'est ce texte notarié que nous, nous avons mis, c'est ce texte notarié qui a été exécuté dans ce dossier. L'exécution a été confié à un cabinet dossier, à une société professionnelle du dossier appelée l'ANMI. Cette société professionnelle du dossier représentait un maître fou de Mamougou Yansani, du dossier de V6, a procédé à l'exécution de l'acte notarié. en pratiquant une saisie ventre sur les biens mûres, le concours de l'entreprise de M. Souleymane Bach. M. Souleymane Bach. Marie, nous sommes à Marie-Sémane. Marie. M. Souleymane Bach. M. Souleymane Bach, n'étant pas animé de bonne foi pour s'exécuter de son obligation, de contract meinem contractus, alors l'acte notarié a été remis arrivé à l'UXE Il a procédé à la pratique d'abord. Lui-ci a procédé d'abord à signifier un PV, un procès verbal de commandement. Le PV de commandement. A faire d'amener le débiteur, s'exécuter de lui-même. Le débiteur n'ayant pas obtempéré, lui-ci a servi dans l'obligation de pratiquer cette saisie vente sur ses endroits. Alors qu'est-ce qui se passe ? Après la pratique de la saisie vente, le débiteur a un délai d'un mois pour contester la saisie. Le procédure a été respecté. Monsieur, en date de la saisie a été faite le 17 mars. Et le 25 mars, Monsieur Sullivan va entrer en contestation contre la saisie. C'est ainsi, à cette date, il a signé Monsieur Mouni qu'on est devant le premier de première instance de Dixi, qui a été statuée en matière de référent afin d'en tenir main levée et saisie, pratiquée sur ses endroits. Bienvenue au contrôleur. Devant cette instance, les partis ont produit l'un de moins de défense. L'un de moins de défense, les écultures supérées par des pièces. C'est ainsi, en date du 17 mai, le procédure a commencé le mois de mars. C'est ainsi, en date du 17 mai, le tribunal, le juge de référé, désigné par la présidente de cette juridiction d'alors, le tribunal Agamaba Keta, le juge désigné par M. . A rendu l'ordonnance numéro 038, en date du 17 mai 2021. Cette opérance a maintenu la 16e banque et a dégoûté M. Souleymane. Imaginez le 17 mai, à chaque époque-là, M. Arfacombe était encore au pouvoir. Donc, nul ne savait que Moury allait avoir une place à privilégier dans l'administration binaire. S'ils ont fait des tribus de son statut de ministre pour faire du mal à qui que ce soit. En ce moment-là, il gérait son entreprise à Agile Guinée. Contre cette décision, M. Souleymane Bach a rélevé appel. Il a rélevé appel contre cette décision le lendemain de son prononcé. Le lendemain, le 18 mai. Il a rélevé appel. Et il a obtenu le certificat d'appel. Après, le dossier a été orienté à la cour d'appel. Afin qu'il soit examiné en ordre en fait et en droit, voire éventuellement, si le premier juge de référé a mis le droit ou pas. Devant cette instance, le premier président d'alors, en l'occurrence M. Seyyid Keta, vu ses relations avec le conseil de M. Souleymane Bach, C'était d'office lancé dans un processus de médiation entre les partis. C'était ainsi, à une samedi, il a invité les partis, toutes les partis chez lui. Chez lui, à Lambaye. Il voulait mettre les deux partis ensemble à Paris. Afin qu'elles mettent tellement leurs luttes. Finalement, il n'y a pas eu compréhension. M. Souleymane a soutenu un mot de plus. Il ne reste dévoi de rien. Oui. Un monsieur, qui a son tour, dit qu'il reste dévoi d'un montant considérable. que face à ce... André Thibault... Face à ce touriboui... Oui. Il n'y a pas eu d'attente. Alors, nous avons été... ramener à l'audience devant le même juge. Et dont les décisions étaient... Toutes les mesures prises par lui à cette époque étaient en faveur de M. Souleymane. J'insiste là-dessus. Oui. Parce qu'il a fait défense à Lucie de continuer l'exécution. Il a dit à Lucie de ne pas trouver sursort à l'exécution. Jusqu'à ce qu'il... Jusqu'à ce qu'il se prononce le mètre de la paix. C'est ce qui fut fait. Entre-temps, pour des raisons qui ne sont personnelles, il a jugé l'exécution de confier la gestion de la procédure à la présidente de la cinquième chambre civile, économique et administrative de la Cour d'Abel. Jusqu'à ce qu'il a fait. C'est l'instance. Nous sommes venus. Nous sommes défendus. C'est l'instance. C'est l'instance. C'est l'instance. Maître, en résumé, vous réclamez les 13 milliards ou bien les 5 milliards. 13 milliards, y compris les intérêts légaux moratoires. C'est le droit. Donc, ça dépasse les 13 milliards. Vous réclamez... A date, vous réclamez 13 milliards... 500... Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Ils nous ont dit que vous réclamez 13 milliards. Or, vous ne devrez rien, absolument. Donc, si il dit qu'il ne reste devoir rien de notre client, il est à partir de le prouver. De prouver cela. En tout cas, jusqu'à l'approche du contraire, pour le moins, il reste devoir à celui-ci. Et il n'y a pas de procédure qu'il n'a pas entrepris dans ce dossier-là. Tantôt, il nous amène devant le tribunal de Dixine. Tantôt, devant le tribunal du commerce de Conakry. où il a été deux ou trois fois débrouté dans des procédures différentes concernant le même luthier. La dernière décision rendue dans cette affaire a été rendue par le tribunal du commerce de Dixine. Qu'est-ce qu'il fait ? Il entreprend une action parallèle en distraction des biens, comme si les biens saisis ne lui appartenaient pas, appartenaient à une prétendue entreprise dont il serait le gérant. Il dit donc, l'entreprise s'appelle l'entretien technique auto. Il vient en distraction des biens, c'est-à-dire que c'est une procédure aménagée par le législateur communautaire. Lorsqu'un bien saisi appartient à un tiers, c'est-à-dire que le bien n'appartient pas au débiteur saisi, le tiers-là peut, par la voie de cette procédure de distraction, demander à ce que même l'événement soit fait pour le bien saisi. C'est-à-dire que le tiers vient en qualité de propriétaire, en reproduisant les titres de propriété des biens saisis. Et si le juge estime que les moyens et les prétentions exhibées par le tiers ou le prétendu tiers sont fondées, le juge accède à sa demande et ordonne la distraction des biens. C'est-à-dire qu'on extrait les biens de la saisie. Donc, il est venu, l'entreprise s'est recevée, il a constitué un nouvel avocat. Il est venu sous l'étiquette, en qualité de conseil de l'entreprise technique auto, entretien technique auto, devant le tribunal de commerce de Tonakry. Là également, ce prétendu tiers a été débouté. Actuellement, la procédure se trouve où ? La procédure, elle est pendante devant deux juridictions. Il y a un volet qui est pendante devant la cour d'appel, un autre qui est pendante devant la cour suprême. Il y a même deux procédures pendantes devant la cour suprême. Toutes ces procédures la visent quoi ? L'une vise, l'une vise, la cassation de ce taré. L'une vise la cassation de ce taré rendu par la cinquième chambre de la civile économique administrative de la cour d'appel de Conakry. L'autre vise également la cassation de l'ordonnance numéro 038, qui elle-même a fait objet d'appel ayant abouti à ce taré. On demande la cassation et le sourcil à l'exécution. Or, à la matière, tant la loi organique portant organisation, fonctionnement et attribution de la cour suprême, que les articles 14, 15 et 51 du traité OADA font défense aux juridictions suprêmes nationales de procéder à la cassation d'une décision rendue en matière d'application des actes uniformes. La cour suprême, la loi portant organisation de la cour suprême, la loi numéro 038 en date du 27 février 2017, en son attaque, non, 38 si je ne m'entends pas, dit que la cour suprême est compétente en matière économique, en matière civile économique. Et...